Madame Breckmann, bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, l'avocat Bernard Minguin a fait des révélations fracassantes concernant un plan qui serait en œuvre pour déstabiliser la région et pour, par la part du régime burundais, de provoquer ou d'alimenter un conflit ethnique dans ce pays. Quelle est votre réaction par rapport aux déclarations de cet avocat belge ? Mais je connais Maître Minguin, je sais qu'au moment du génocide au Wanda, durant les mois qui avaient précédé, il avait multiplié les mises en garde et les révélations et qu'à l'époque, on n'avait malheureusement pas pris ces révélations au sérieux avec les conséquences qu'on a vues. Donc, je pense que de toute façon, on doit prêter attention à ce type d'informations, à ce type de propos pour ne pas que le pire se reproduise. Cela dit, je me demande parfois si l'histoire peut se reproduire exactement de la même façon, mais que de toute manière, la situation au Burundi est alarmante et que, quelles que soient les informations qui émanent de cette région, de ce pays, il faut les vérifier et les prendre au sérieux. Quel parallélisme peut-on faire avec ce qui s'était passé en 1994 au Rwanda ? Le parallélisme, c'est qu'au janvier 1994 au Rwanda, un informateur qui s'appelait Jean-Pierre, qui appartenait à l'entourage du président Abiyarimana, avait révélé que l'existence, ce qu'on savait déjà, de milices inter-amouées, donc des miliciens formés pour tuer les Tutsis, et que des armes auraient été distribuées. Il a dit que des armes avaient été distribuées à ces inter-amouées, que des listes de personnes à éliminer avaient été dressées et que, donc, on se trouve en place de la préparation d'un génocide. Alors, ici, dans le cas précis du Burundi, c'est pas tout à fait la même chose, mais tout de même, il s'agit de deux personnes que Maître Maguin a rencontrées, qui appartenaient aussi au service de sécurité de l'entourage du président et qui auraient fait aussi état d'achat d'armes, de distribution d'armes et de plans de violence physique. Jusqu'à présent, la comparaison s'arrête là, parce qu'on n'a pas, au Burundi, une presse comme la radio des mille collines ou les journaux extrémistes. On n'a pas, me semble-t-il, une organisation aussi sophistiquée que l'étaient les inter-amouées, ni un pouvoir aussi cohérent dans la détermination que l'était celui du président Biarrimana. Mais malgré tout, étant donné la somme de violence que cette région a connue, je pense que tous les avertissements doivent être vérifiés, pris au sérieux. – Alors, comment expliquez-vous la logique jusqu'au boutiste du président Nkurunziza ? – Mais il est sûr de son bon droit parce qu'il interprète la lettre des accords d'Arusha. Les accords d'Arusha prévoient deux mandats au suffrage universel direct. Le président Nkurunziza a obtenu son premier mandat au suffrage indirect. Il a été élu par les membres du Parlement, donc indirect. Et puis, en 2005, il a été élu au suffrage direct. Donc, à la fois, ça fait deux mandats, et on peut dire qu'il n'a pas le droit d'en exercer un troisième, mais dans son esprit, il mérite, il doit, il a le droit, estime-t-il, d'être élu deux fois par la population directement au suffrage direct. Et il est sûr de son bon droit, il est aussi certain d'être élu, parce qu'il compte beaucoup sur le vote des campagnes, des milieux ruraux où il passe beaucoup de temps à circuler, et où aussi sont déployés les jeunes miliciens, les membres du parti, qui, dit-on, influence, intimide, en tout cas, manipulerait la population pour qu'elle vote en faveur du chef de l'État sortant. Donc, il y a la deuxième interprétation des accords d'Aroucha, celle qui est donnée par l'opposition et par la communauté internationale, c'est que deux mandats, direct ou indirect, deux mandats, ces deux mandats, il n'en faut pas un troisième, mais le pouvoir estime qu'il a droit à un troisième. Et la Cour constitutionnelle a s'est prononcée dans ce sens-là également, mais la Cour constitutionnelle a été dénoncée par son vice-président comme ayant subi des pressions du pouvoir, et ses membres auraient même subi des menaces et tout. Donc, l'opposition considère que son jugement n'a pas été rendu en toute liberté d'esprit.